salut riders j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui je vous retrouve avec loïc barouche qui est notre testeur du jour enchanté loïc mais je lui ai confié en fait mais tech set dry star enduro même coloris que celui-là oui coloris que j'adore moi aussi donc moi je les avais porté pendant une semaine mais vu que la morphologie mon pied ne se prête pas bien en fait tout simplement à ses bottes je les ai je les ai passés à loïc et qui lui a les attestés depuis ça fait combien temps que les a maintenant ça fait presque deux mois ouais deux mois décembre j'ai roulé décembre et janvier avec donc deux bons mois dans des conditions vraiment extrêmes donc donc c'est un bon test c'est ça qu'on voulait c'est pour ça qu'on j'ai eu et c'est du temps pour qu'ils puissent les tester et aujourd'hui l'objectif c'est qu'on fasse un petit retour sur ces belles tech sets donc de chez alpin star qu'est ce que tu en penses quel est ton premier ensemble avec quoi tu roules aujourd'hui ouais voilà alors d'abord je suis je roule en africa twin 1100 donc un petit peu préparé modifié vraiment pour le fraude ma pratique globale est quasiment que des randonnées au fraude globalement un peu de route mais bon j'habite j'habite dans l'isère donc proche des montagnes et des routes fantastiques donc je fais aussi de la route mais plus particulièrement dû au fraude tu fais ouvreur pour certains pour certains alors voilà je suis ouvreur fermeur ça dépend des moments pour toutes les randos cocorico rando donc j'ai une certaine habitude de ces de ces belles randonnées qui sont pas forcément très technique mais suffisamment pour prendre du plaisir et être dans la boue sur la route enfin vraiment faire du mixte et c'est de la moto aventure c'est à dire qu'on n'est pas sur de l'enduro on est avec des machines qui sont lourdes voire très lourdes qu'on doit pousser de temps en temps et on va revenir dessus d'ailleurs sert qu'on n'est pas toujours sur la moto c'est pas des motos de cross ou d'enduro où finalement on a toujours les pieds sur lesquels pieds on doit marcher on fait en général des sorties qui sont des sorties de 10 entre 10 et jusqu'à plus de temps en temps quand on est fermeur plusieurs jours des fois et sur trois jours donc on remet les bottes et ça c'est vraiment des choses importantes et c'est pour ça que j'ai choisi des bottes étanches et j'avais déjà auparavant des bottes étanches parce que c'est quand même confortable de pouvoir se dire que le lendemain matin on va remettre des bottes qui sont sèches ou presque sèches quoi très bien bien merci merci le week en tout cas de t'être prêté au jeu ta première impression aujourd'hui sur sur ces bottes bien en fait déjà je voulais passer sur des bottes un petit peu plus protectrice j'utilisais auparavant des bottes adventure honda que j'ai acheté qui sont aussi des alpinestars maquillées en fait en fait elles sont honda mais c'est du l'excès de l'alpinestars voilà c'est des alpinestars il me les a montré en fait grosso modo dans la gamme actuelle c'est des toucans en fait c'est ça sauf que les toucans sont en cortex et que tes alpinestars et tes alpinestars on d'a sur andré star voilà exactement donc j'ai utilisé ça pendant quasiment six ans je les ai depuis longtemps elles étaient au bout de leur vie mais toujours toujours enfin toujours fidèle à elle-même et juste des petits problèmes de semelles qui commencent à se décoller donc petite chose que j'ai appris récemment c'est que alpinestars peut ressembler les bottes je ne savais pas donc c'est un truc intéressant ce que j'ai beaucoup de bottes et beaucoup de deux bottes qui s'usent au niveau de la semelle donc c'est des choses intéressantes donc j'utilisais en fait ces bottes et en fait j'ai globalement augmenté mon niveau en tout terrain et surtout je fais que ça et donc j'avais besoin de protection au niveau des cailloux et au niveau de ma fille c'est leur projection de cailloux les roches etc quand on est vraiment dans des choses un petit peu engagées ou techniques et également mes chevilles parce que ça m'est déjà arrivé de me faire une entorse juste parce que les pieds étaient un peu trop écartés un talus qu'on vient frotter sur nos grosses machines bien larges et le pied qui part d'un seul coup et voilà ça c'est des petites choses qui peuvent arriver et donc je voulais quelque chose qui me tienne mieux la jambe mieux le le pied et quelque chose d'un petit peu plus rigide au niveau au niveau du au niveau du pied et alors est ce que c'est alpin star ont répondu à ton cahier des charges et ben écoute plus que mon cahier des charges parce qu'en fait j'ai été du coup agréablement surpris notamment alors par une chose que j'aurais pas du tout pensé au départ c'est la finesse en fait des bottes c'est vraiment intéressant de voir que cette boîte qui est toute fine du coup sur des motos en plus qui sont larges ça permet vraiment de positionner son pied à l'intérieur beaucoup plus précisément pour attraper également le levier de commande du passage des vitesses et du frein en fait on est vachement précis quoi et ça moi c'est j'ai fait le même constat moi j'ai adoré cette précision qu'on a sur les commandes au début faut les faire il faut compter les deux oui deux jours pour les casser un peu j'avais roulé parfois j'avais roulé avec c'était avec david frétinier parce que david frétinier est un grand fan de texet et j'avais roulé avec lui et deux trois jours après elle s'était totalement fait et c'était devenu j'avais une sensibilité que j'avais pas du tout avec mes bottes trail habituel et c'était c'est tout à fait voilà dû à cette finesse et pourtant ce sont des bottes on aurait tendance à penser que ce sont des bottes très rigides parce que le son on peut vraiment pas les plier et c'est donc on pourrait se dire que justement on va être moins précis on va pas avoir de sensibilité et du coup de par la forme de la botte on est vraiment on est vraiment précis pour accéder aussi aux leviers aux leviers de vitesse ça passe bien en tout en fait ça passe super bien en dessous c'est vraiment c'est vraiment impressionnant moi j'ai toujours tendance déjà à toute façon avoir un levier qui est très haut parce que je conduis quasiment tout le temps debout et donc je suis obligé de le sortir mon pied du cal-pied quand quand je suis sur la route mais par contre debout ça monte tout seul et c'est un vrai confort quoi donc ça c'est vraiment la première sensation que j'ai eu la deuxième sensation que j'ai eu c'est justement en fait elles sont légèrement plus hautes que mes bottes adventure et et ça donne justement la la une certaine rigidité à l'intérieur qui permet vraiment de maintenir la moto quand il y a besoin juste de la serrer un petit peu ou sur des accélérations etc et cette protection ici intérieur et est suffisamment rigide et plus rigide qu'une boîte aventure ce qui fait que je ne sens pas du tout la moto je sens pas toutes les aspérités etc c'est c'est une moto qui est large donc forcément nos bottes touche et on peut être gêné à certains niveaux donc ça c'est vraiment un côté intéressant et malgré tout donc avec ce petit ce petit pivot ici qui est assez haut on a une boîte qui reste hyper souple dès qu'elles sont faites en fait le pivot ici fonctionne bien il est des deux côtés évidemment ce qu'on retrouve là là aussi au niveau de l'insertion et dès qu'elles sont faites c'est en fait on peut on peut marcher avec c'est tout à fait moi là aujourd'hui je roule avec les toucans parce que j'ai besoin de chaussures un peu plus large par rapport à la morphologie mes pieds mais sincèrement je retrouvais le même confort sur mes textes que sur mes toucans ce qui est étonnant parce que les toucans sont comme des potes plutôt typé trail absolument là on est sur une boîte plutôt typé enduro ou trail très engagé voilà il y en a qui les mettent pour le cross etc sur les versions non non étanche non étanche voilà donc au niveau des protections effectivement moi j'avais même ressenti que toi pareil tu peux tu me parlais tout à l'heure du de l'arrière et du coup de pied intéressant parce que justement on a la partie haute de la boîte qui donne en fait cette flexibilité donc on reste quand même ce flexible même si on est protégé et par contre on a cette partie plastique qui monte très très haut ici qui va protéger en fait le tendon d'achille et c'est vrai que de temps en temps quand on commence à patauger un peu mettre les pieds à droite à gauche on va se prendre des fois des coups de des coups de pieds ou des coups de repose pieds plutôt voilà exactement et c'est vrai que là on est bien protégé et pareil sur le haut de la boîte des petits coups sur le sur le mollet ça peut arriver c'est ça réveille bien sur une montée un peu un peu difficile c'est c'est vraiment intéressant j'en profite justement on parlait de monter avec nos grosses bécanes on n'arrive pas toujours à monter et donc on est souvent et de temps en temps obligé de marcher voire même de pousser et en fait pousser et on a des motos qui font 250 kg donc quand elle commence à basculer à droite ou à gauche le pied par terre il faut qu'il soit stable et pas qu'il commence à glisser donc quand on est dans la boue pour moi c'est très important d'avoir vraiment des crampons et une semelle qui est suffisamment adhérente peu importe l'état de surface sur laquelle tu poses le pied c'est c'est la grande différence de c'est l'une des grandes différences de ses bottes de la version enduro par rapport à la version crosse c'est que là on a une vraie semelle enduro avec des vrais crampons une bonne accroche on est sur du bicomponsant ici effectivement on a la zone repose pieds aussi voilà alors quand je viens c'est trop mais écoute franchement oui et en plus du coup cette zone est un peu plus rigide un peu moins souple et donc on n'use pas la botte de manière prématurée ce que j'ai forcément des cales pieds du coup rallye avec des gros pics qui rentrent bien dans la boîte pour pour avoir de la précision et du coup c'est vrai que c'est vraiment c'est vraiment intéressant d'avoir ces bottes là et ça ne bouge pas ça ne bouge pas un poil et on garde une précision sur sur les cales pieds étanchéité vu qu'on est c'est le deuxième point de différence avec la version crosse c'est la membrane d'un star est ce que tu as eu les pieds mouillés alors oui j'ai j'ai essayé les bottes dans l'eau j'ai eu les pieds mouillés je dois l'avouer mais j'ai eu des pieds mouillés pour une bonne et simple raison c'est que l'eau est passée au dessus de la boîte là on peut rien faire là il ya plus photo mais mais avant ça et sur d'autres expériences franchement elles sont étanches je peux dire qu'elles sont étanches récemment on est allé en espagne dans les grosses flaques etc avec de la pression parce que en fait la difficulté c'est quand on place dans les flaques d'eau la pression de l'eau en fait qui arrive sur la boîte souvent même sur des bottes qui sont sensibles enfin normalement étanche on peut avoir de l'eau qui rentre quand même parce qu'il ya une telle pression alors petit détail moi j'utilise un pantalon au dessus de la boîte pour protéger la boîte en partie parce que je pense que en fait une boîte pleine de boue c'est dur à nettoyer c'est compliqué un pantalon un coup de karcher on s'en fiche donc moi je préfère protéger ma boîte toujours donc je j'ai déjà en fait le pantalon qui passe par dessus donc malgré ça on a une protection supplémentaire contre l'eau et donc j'avais vraiment des bottes les pieds au sec toute la journée en rentrant mes pieds étaient secs et j'étais le seul on était une cinquantaine de pilotes à rouler sur sur la winter ride et franchement j'étais un des seuls de m'achambrer et avoir des bottes sèches j'ai dû prêter mes sèches bottes à des à des collègues parce que franchement j'avais été vraiment sec donc ça ça fonctionne ça fonctionne toute la journée j'ai pas pu tester encore dans les grosses chaleurs en savoir si les boîtes respirer suffisamment pour pas du coup avoir trop chaud mais globalement je passe hyper sensible là dessus et et j'utilise toujours des chaussettes très fines jamais de grosses chaussettes en fait dans mes bottes depuis que j'ai des bottes étanches jusqu'à maintenant j'avais des chaussettes étanches qui sont très t'avais les vergeris les vergeris exactement que j'ai pris justement qui monte très haut pour qu'elle soit au dessus de la botte pour justement que toujours avoir le pied le pied au sec donc ça ça marche très très bien je continue à les emmener en secours en fait d'accord c'est à dire quand on fait des randos sur plusieurs jours on n'est jamais à l'abri justement de l'eau qui passe par dessus d'une boîte mouillée etc et il n'y a rien de pire pour moi je commence à pu être tout jeune donc le matin quand tu mets les boîtes les pieds dans les boîtes toutes mouillées c'est quand même vraiment désagréable donc donc là avec ces chaussettes c'est top et là franchement j'en ai pas eu besoin jusqu'à maintenant donc là au niveau donc pantalon au dessus ça passe sans problème c'est vrai qu'elles sont au niveau du coup de pied bien alors voilà ça reste ouais ça reste vraiment intéressant pour ça parce qu'elles sont pas trop trop large quand même est ce que tu mets des genouillères comme moi parce que moi je sais que je mets des genouillères j'ai fait j'ai fait le test ça passe nickel j'ai des genouillères effectivement alors j'utilise des genouillères plutôt basique c'est à dire c'est assez simple pas des genouillères articulées mais qui sont quand même avec une protection plastique devant et franchement ça passe nickel ça passe nickel l'ajustement qu'on a je sais pas vous avez un espèce de scratch qui permet de près serré ici la la botte et quand on vient fermer la botte on vient serrer le scratch et ça ne bouge pas la genouillère on monte pas descend pas moi je mets toujours un collant dessous de toute façon parce que sinon j'ai peur des irritations justement au niveau du mouvement et là franchement vraiment très confortable de ce côté là là justement du coup on peut en parler parce que l'ajustement des boucles je trouve que c'est vraiment pratique à faire et très micrométrique c'est à dire qu'on peut vraiment l'ajuster facilement et elle ne se dérègle pas c'est à dire que on l'ajuste une bonne fois pour tout on sait qu'on est bien par rapport à ce qu'on utilise et une fois qu'on l'a fait elle se dérègle pas et on a juste le serrage à faire dessus le serrage sur ces quatre boucles franchement ça va super vite alors c'est marrant faut prendre le coup parce que j'ai toujours l'habitude bah je fais un peu de ski bien sûr et en fait avoir les boucles un coup d'un côté un coup de l'autre au début c'est un peu bizarre mais au final ça c'est vraiment facile à chausser et pratique bon Loïc bon je t'ai bien compris que tu avais adoré ces bottes ils ont peut-être des petits défauts quand même oui alors déjà je suis pas sûr que je vais te les rendre et effectivement alors un petit défaut que j'avais déjà en fait repéré sur sur mon ancienne paire donc il y a quelques années alors c'est plutôt des un défaut que j'ai découvert par le temps et l'usure en fait vous voyez qu'ici vous avez une petite languette là de protection de protection qui vient en fait juste passer par dessus la couture là où il ya la membrane et en fait cette languette a tendance à se mettre en fait à se plier un petit peu quand on fait pas attention lorsqu'on la met et le fait qu'elle reste pliée ensuite va user en fait la membrane sur le devant du mois c'est ce que ça a fait sur mes anciennes bottes du coup du coup je pense qu'il faut vraiment être attentif quand on quand on clip la botte que la languette soit bien plate bien à piquer d'ailleurs quand tu m'as envoyé les tiennes elles étaient un peu pliées alors petite petite astuce juste avec un petit décapeur et à la chaleur ça la remet droite en fait d'accord donc on peut la voilà voilà ce que j'ai trouvé gérer alors c'est vrai que sur du court terme ça posera jamais de problème si vous gardez les bottes longtemps faites bien attention à ça voire éventuellement peut-être la découper un petit peu de couper la languette je sais pas si si ça peut ça peut fonctionner enfin je t'en dirai plus avec le temps bah écoute pour l'instant j'ai pas identifié d'autres d'autres gros défauts me correspondant peut-être un détail sur la semelle intérieure où moi je suis toujours adepte des semelles des semelles spécifiques c'est à dire j'enlève les semelles d'origine et je mets une semelle intérieure confortable avec du gel pour toujours être confort dans mes bottes d'une manière générale mais ça bon c'est pas réellement un défaut je le mets dans toutes mes bottes moi je dirais que peut-être si vous avez vraiment un pied fort peut-être que vous allez être gêné alors te concernant ouais alors moi c'est plus un problème morphologique d'accord du mot pied gauche qui a tendance à partir un peu à l'intérieur donc ça c'est un autre problème mais je pense que si vous avez peut-être un peu le pied fort peut-être que vous pouvez peut-être prendre une taille au dessus en tout cas pour être bien à l'aise alors en niveau taille oui moi je prends je prends pratiquement une taille et demi au dessus de ma taille de chaussures de ville mais ça c'est pareil c'est une habitude que j'ai toujours eu en moto j'ai pratiqué un petit peu d'enduro et pour moi c'était le moyen aussi d'avoir les bottes un peu plus longues pour toucher par terre mais j'ai cette habitude là donc j'ai en fait j'aime pas être serré trop dans une botte parce qu'il y a un autre élément aussi on roule dans le froid là on vient de passer l'hiver en moto à faire des sorties et en fait plus on est serré dans ses bottes plus on a tendance à avoir froid dedans donc moi j'ai tendance à voir des bottes où je suis plutôt à l'aise ok bon écoute merci en tout cas pour ce retour très complet loïc sur sur les bottes alors pour la petite information elles existent donc on se coloris que moi j'aime beaucoup en gold noir noir gold mais sinon il existe aussi en tout noir pour les gens qui cherchent la sobriété et cette année une sorte de nouvelles couleurs une couleur gris sable qui est assez jolie et des noirs blanches si vous voulez mettre un petit peu plus de peps dans les tout noirs donc voilà écoutez j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu que ce retour live c'est toujours intéressant vous a intéressé si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux ça sera comme d'habitude on y répondra avec beaucoup de plaisir à très bientôt les riders salut à bientôt